Le titre de ma communication est « Le corps souffrant chez Jean-Echnose, représentation et procédé de mise à distance ». Le corps souffrant et le corps mort sont fréquemment représentés dans les romans de l'écrivain français contemporain Jean-Echnose. Selon Jean-Marie Schaeffer, la fiction a l'avantage de nous permettre de réorganiser les affects fantasmatiques sur un terrain ludique, ce qui nous donne la possibilité de les expérimenter sans être submergés par eux. Ceci est d'autant plus vrai chez Echnose qui procède à une mise en scène du corps mort et du corps en souffrance par le recours à des procédés dont le principal effet est de compromettre le fameux effet de réel barthésien et d'inviter le lecteur à adopter une distance critique par rapport au récit. Cette communication vise précisément à saisir et à décrire ces procédés dont la fonction semble être de protéger le lecteur et l'auteur contre l'angoisse de se confronter à leur propre mortalité. Pour ce faire, j'analyserai quelques exemples pris de trois de ces romans publiés entre 1999 et 2020. Le premier roman, Je m'en vais, a été publié précisément en 1999 et son protagoniste, qui est à la cinquantaine, a des problèmes cardiaques et a même déjà subi un infarctus. Au long du récit, ses problèmes de santé s'intensifient, écuminent au moment où Ferrer reprend conscience et découvre qu'il a subi une intervention chirurgicale importante et qu'il aurait pu en mourir. Une fois les bras rejetés, comment changer ses pansements ? Ferrer se découvrit entièrement recousu le long de tout son bras et de sa jambe gauche, ainsi que du méridien du thorax. C'était joli comme un travail de premier roman. Cela consistait en longues et fines sutures très régulières qui évoquaient un lacet anglais de dentelle connaissance ou le verso d'un bas couture ou une ligne d'écriture. L'émotion qui se dégagerait dans un roman plus traditionnel du récit d'un des moments les plus tragiques de la vie du personnage central est neutralisée par les aspects de la situation que l'auteur choisit de mettre en valeur. La suture, qui traverse la plupart du corps du personnage, au lieu d'être utilisée pour caractériser ses malaises, est perçue comme un objet esthétique. Les adjectifs choisis sont jolis, longues et fines, régulières. C'est donc la façon dont la scène est racontée, plutôt que ce qui est raconté, effectivement, qui empêche le lecteur de sympathiser avec la souffrance du personnage. Le deuxième roman d'Echnos, sur lequel on s'arrêtera, 14, est paru en 2012 et porte sur la première grande guerre mondiale et ses fléaux. Il s'agit donc d'un sujet qui se prête mal à la plaisanterie, ce qui n'empêche pas Echnos. Ceci dit, des procédés y sont également utilisés qui freinent d'éventuels sentiments désagréables. Dans le passage suivant, Antim, le protagoniste, voit le corps de ses collègues être déchiqueté par des onus. Posté non loin de celui-ci, Antim a pu distinguer à l'instant de la cervelle au bassin tous les organes du chasseur-éclaireur coupés en deux, comme sur une planche anatomique, avant de s'accroupir spontanément en perte d'équilibre pour essayer de se protéger. La description presque scientifique de la perception qu'Antim, qui est en plein combat, a du corps de son camarade, soulignant la comparaison avec une planche anatomique, transmet l'horreur de la guerre tout en évitant l'expression des sentiments. Cet épisode de combat continue et par la suite, c'est Antim lui-même qui est atteint par un obus qui lui coupe le bras trois. Comme il s'agissait de régler une affaire personnelle, il, l'obus, a directement fondu l'air vers Antim, en train de se redresser et, sans discuter, lui a sectionné le bras trois tout net, juste au-dessous de l'épaule. Ce qui frappe dans cette description est l'absence de pathos, alors qu'il s'agit d'une situation si traumatique, au deux sens du mot, n'est-ce pas ? La personnification de l'obus, qui choisit spécifiquement cette cible pour régler une affaire personnelle et qui attaque sans discuter, livre des informations sur la situation. On comprend que l'obus a directement atteint Antim, épargnant ses compagnons, et cela s'est produit très rapidement. Mais elle introduit aussi une touche d'humour et souligne des détails anecdotiques détournant du même coup l'attention du lecteur, du caractère dramatique de l'événement. Nous rencontrons, nous retrouvons la même approche du corps dans le dernier roman de l'auteur, « Vie de Gérard Fulmar », publié en 2020. Dans les deux passages suivants, il y a un contraste entre l'extraordinaire et l'anodin, entre un événement dramatique et l'individualisme des personnages qui en sont témoins, indifférents face au corps mort, car trop concentrés sur leurs soucis quotidiens. Dans le premier passage, le narrateur raconte qu'un morceau de satellite est tombé sur un centre commercial, créant une catastrophe, une catastrophe qui s'attarde à décrire jusqu'au moment où il évoque le corps d'une victime mortelle. On ne retrouvera qu'après-demain le corps troué à domicile de Robert Dortho. Et j'y reviens, c'est là le point qui me concerne, car ce Dortho, étant propriétaire entre autres bien des deux pièces et demie où je réside, « Son décès devrait me permettre de sursoir, ne serait que momentanément au versement de mon loyer mensuel ». Ce narrateur ne s'attarde pas sur ce corps troué par un obus dans sa propre maison, donc c'est une situation assez nuit, mais sur l'aspect dramatique de cette situation auquel il superpose un aspect anecdotique et égoïste. Cette mort lui permet de prolonger le délai pour payer son loyer. Son attitude n'a d'équivalent que celle de sa mère lorsqu'elle est témoin d'un suicide. Ce vendredi-là, ma mère venait de sortir pour aller faire ses courses au marché d'Auteuil. Peu s'en était fallu que Mike Brandt chût sur elle. Il s'était écrasé pratiquement à ses pieds, elle avait dû le contourner, suivi de son caddie, puis les pompiers s'étaient pointés. Sans doute n'avait-elle pas souhaité se pencher sur le corps, sûrement ne l'aurait-elle pas reconnu. La mère du personnage ne s'intéresse pas du tout au corps du suicidé qui vient de tomber sous ses yeux, trop occupée par son parcours pour aller faire les courses. Le récit semble même suggérer qu'elle a été un peu embêtée de devoir modifier son trajet pour éviter le corps. L'image de cette femme avec son caddie qui doit contourner le corps du suicidé pour aller au marché relève sûrement de l'ironie. Cela rappelle un peu l'affirmation de l'œil et l'œil à propos des romans de l'échenose. « Tout sentiment est tenu à distance, immédiatement cible de l'ironie destructrice du narrateur ». C'est le cas ici, sûrement. Ce dernier roman de l'échenose, « Vie de Gérard Fulmar », diffère des deux premiers, dans la mesure où il est question de la souffrance des autres, perçu par un personnage engourdi par la profusion des discours médiatiques. L'indifférence de ce « anti-héros » qui assiste au malheur des autres par le biais de récits, la couverture médiatique pour le premier cas, le récit qu'en fait sa mère pour le second, fonctionne un peu comme une critique à l'époque contemporaine et surprend le lecteur. Dans les deux premiers romans traités, « Je m'en vais » et « 14 », c'était un peu différent. Le lecteur perçoit la souffrance des personnages, mais aussi le retrait dans l'expression des sentiments. Malgré ces distinctions, dans tous ces romans, les procédés imposent un pacte de lecture spécifique. Le lecteur adopte, même de façon inconsciente, une attitude de distanciation qui lui permet d'ignorer les aspects potentiellement négatifs de l'action. Et je nous explique précisément dans un entretien, « L'idée, c'est à la fois d'entrer dans le drame et de le prendre de biais. C'est ma manière d'aborder les émotions. Je ne sais pas faire autrement que chercher à régler la distance par rapport à ce qui surgit et que je décris. » Cette posture est celle des narrateurs vis-à-vis de ce qu'ils racontent, mais aussi des personnages par rapport à ce qui leur arrive. Ce sont ces deux instances qui guident le lecteur dans le choix de sa propre attitude. Je vous évoque pour la refuser et la critiquer la tendance des sociétés occidentales contemporaines à dissimuler la souffrance par une surexposition des individus à des représentations de corps souffrants. Je vous remercie.